Seigneur, attire mon cœur à toi, je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger, c'est ta présence, divin berger. Par ta puissance prise sous l'air, ma résistance à tout jamais couvre mon être. La volonté, sois-en le maître indiscuté. Sois-en le maître indiscuté. Quand je contemple, près de ta croix, ton grand exemple, Jésus-moi. Mon cœur inspire à simuler, tant je désire te ressembler. Tant je désire te ressembler. Prends-je mes lances pour t'obéir. Prends-je mes lances pour te servir. Que sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, je sois caché. Sa mère qui demeure, je sois caché. Les humains se posent en général, je vais en vous questionner, mais nous, en particulier, en pensant de Dieu. Et dans le cadre de la partie spirituelle des êtres humains, des choses de la foi, de la croyance, que recherchons-nous ? Que désirons-nous ? Quels sont nos rêves ? Est-ce que nous cherchons une religion qui nous endort un peu, qui nous caline, c'est bien ? Ou au contraire, est-ce que nous recherchons quelque chose qui nous sauve, qui nous donne de l'assurance, et je vais écouter une prière tout à l'heure, qui nous sauve, qui nous donne l'assurance de la vie éternelle ? En fait, les humains sont un peu tous, même les athées, vous savez, confrontés avec ce dilemme. Les choses qui m'endorment, qui me rassurent, qui me font du bien, je suis chantant, tranquille, cool. Et puis, d'un autre côté, trouver ce quelque chose qui fait que, ça y est, ma vie a du sens. Je sais où je vais terminer ma vie. Quel est l'objet de mes recherches, de mes préoccupations ? C'est un peu le sujet de ce matin. Voyons un peu, approximativement, j'ai regardé ça sur le dictionnaire, voyons approximativement les différentes grandes religions et le nombre de gens adeptes de ces grandes religions. Dans le christianisme, protestants compris, il y a 2,3 milliards de personnes qui se disent chrétiens. Ils se disent chrétiens, beaucoup quand même, 2,3 milliards. L'islam, il y a 1,8 milliards de personnes qui se disent musulmans. C'est énorme, ça. 1 milliard, c'est 1 000 millions. Des hygrés religieux, maintenant. Des gens qui disent, moi je crois en rien, il y en a 1,3 milliards de personnes. C'est beaucoup aussi. Ils ne croient rien. Ils disent, hein. L'hindouisme, 1,1 milliards, c'est beaucoup. Bouddhisme, 510 millions. Animisme, donc si tu crois dans les choses de la nature, 300 millions. Shintoïsme, c'est un mélange de politisme, surtout au Japon. 106 millions. Et puis, une autre série de gens qui croient dans les choses. Ce qui est commune dans toutes ces religions, et il y a tous les pratiquants de ces religions, c'est qu'ils recherchent à faire exactement ce qui est demandé. Voilà. Dans toutes ces religions, il y a des actes religieux à accomplir. Certains actes, c'est tout le temps, tous les jours. Donc c'est une fois par mois, une fois par an, une fois tous les 10 ans. Il y a toutes ces choses-là. Et la plupart des gens disent, quand j'aurais fait ça, ça y est, j'aurais fait ce que je devais, j'ai fait mon devoir. Et bien je suis tranquille pour l'éternité. On peut le dire, on peut le partager, on peut même convaincre l'autre d'être comme nous. Maintenant, ce qui se passe dans mon cœur, vous savez, dans mon cœur, quand je suis tout seul dans mon lit, où je pense, je réfléchis, c'est pas tout à fait la même chose que quand je suis en groupe, en société, ou dans une communauté, je suis là-bas. Qu'est-ce qui est commun à toutes les religions ? Enfin, tout ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qui est commun ? Ce qui est commun, c'est l'observance, arriver à observer les rites, les traditions, les obligations de ces communautés, quelles qu'elles soient. Et on se crée parfois soi-même des obligations, des rites. On espère aussi, en les observant, que s'il y a mieux, en fin de compte, il faudra bien qu'ils soient contents parce que j'ai fait ce qui est demandé. Mais chacun de nous, nous comprenons bien que si je suis comme ça, si je pense comme ça, dans le secret de mon cœur, là, quand je suis tout seul, quand je réfléchis, quand je suis peut-être un peu comme maintenant isolé, je sais que l'observance de toutes ces choses n'a pu être pratiquée, puisqu'on ne pouvait pas se réunir, donc quelque part j'ai raté mon coup, mais en plus, moi-même, je ne suis pas trop rassuré, je ne suis pas trop sûr, après tout, n'ira-t-on, personne n'est jamais revenu, là-haut. Et si tout ça a été une vaste blague, une belle invention des humains pour contrôler les humains. Certains, bien sûr, pensent atteindre le nirvana en pratiquant sérieusement la religion. Le top, le top du top. D'autres pensent parce que quand ils ont refait tout ce qu'ils allaient faire, tout ce qu'ils recommandaient, ils iront au paradis. Où qu'il soit ce paradis, ce sera le paradis, ce sera bien. Ils espèrent en tout cas. Après tout, je n'ai rien fait de mal. Donc, voilà, je le mérite. D'autres encore, recherche d'exaltation. On est en transe. On arrive à se soulever du sol, ça, on est tout seul. On fait des choses qui sont extraordinaires. Et on se dit, ben voilà, celui-là ou celle-là, certainement, tu le crois dans son affaire. Si il y a un paradis, il n'y sera pas. Et nous avons comme ça. C'est humain, hein ? Nos petits raisonnements, qui de temps en temps nous puissons, mais de temps en temps nous font plaisir, parce qu'on peut dire, tiens, ouais, ben, quand même, je ne suis pas comme tout le monde, j'ai dépassé ce cap, c'est bien. Mais est-ce que nous sommes vraiment si bien, quand nous sommes seuls avec nous-mêmes, pas seuls avec nous-mêmes, en parlant avec d'autres, mais seuls dans la solitude ? Et s'il y a bien une chose qui nous aura été utile dans ce confinement, c'est que beaucoup nous nous sommes retrouvés un peu esselés, même ceux qui ont une famille, ils se sont retrouvés seuls, isolés, quelque part, voilà, il fallait tirer son plan, quoi. Et ça nous a amené certainement à la réflexion. Alors certains s'en sortent bien, en se justifiant, ou en justifiant la façon de faire, en disant, en tout cas, moi, j'observe la voie de Dieu. Même pour nous, chrétiens évangéliques, hein ? Moi, je fais ce que le pasteur l'a recommandé, et comme ça, ça va, je suis bien, je suis content. Nous avons dit tout, à l'époque de Jésus, nous sommes au temple à Jérusalem, et nous allons lire l'histoire, une histoire bien connue, hein ? D'une femme qui a commis un gros péché, vraiment quelque chose de terrible, et je vous invite à le décrire. Moi, dans l'évangile de Jean, nous sommes à Jérusalem, l'époque de Jésus, Jean, chapitre 8, verset 1 à 11. Nous sommes donc au temple, pas n'importe quel temple, c'est pas le temple d'Arron, c'est le temple, vous avez la maison de Dieu, Dieu est présent dans son temple, on y pratique tout ce qu'il faut pratiquer, il y a là des spécialistes du tout, et il y a là de tout le monde. Et puis, chapitre 8, oui, du chapitre de Jean, il dit ceci, Jean, Jésus, quand on se rend vite à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il allait de nouveau dans le temple. Pour un croyant, c'est bien d'aller au temple, hein, dans les cultes, dans les sites religieux, vous voyez ? Jésus allait de nouveau dans le temple. Et tout le peuple va être un lui. Ça fait beaucoup de monde, là, c'est un grand temple. « S'étant assis, il les enseignait. » Rien à dire, c'est le Saint-Denis de Jésus. Alors l'escribe et les pharisiens, nous sommes au temple, le grand temple de Jérusalem, le Saint des Saints, le lieu où Dieu réside. Alors l'escribe et les pharisiens, qui sont les spécialistes, amenaient une femme surprise en adultère. Ouf ! Elle est surprise en adultère. On est tombée dessus, quoi. Elle est prise la main dans le sac. Et il la plaçait au milieu du peuple et dire à Jésus, « Mette, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Rien à dire, hein, coupable. Et puis, ces scribes et ces pharisiens vont même prendre des textes de loi pour justifier ce qu'ils font. Il cite, c'est simple. « Moïse, dans la loi, où ils se font référence à la loi, nous a ordonnés de lapider de telles femmes, nous a ordonnés de lapider de telles femmes. » Il y a des milliers de personnes, là. Un lieu de pèlerinage, disons-nous aujourd'hui, comme il y en a beaucoup dans le monde, là. Et ces autorités religieuses ont surpris une femme prise en adultère. Ah, Jésus, qu'est-ce qu'on fait ? Que dit la loi ? « C'est ça, et Moïse, dans la loi, nous a ordonnés de lapider de telles femmes, par exemple, les victimes. » Tous ces gens, ces spécialistes, disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. L'objectif, ce n'est pas trop de liquider cette femme, prise en adultère, mais c'est d'accuser Jésus. Mais Jésus s'est embêté. Et voilà l'attitude de Jésus. Il est autant que Jésus, hein, c'est un juge, pratiquant, il va entendre, c'est-à-dire qu'on le m'attend. Mais Jésus s'est embêté, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui, parmi vous, qui est sans péché, celui qui, parmi vous, est sans péché, ce sont des religieux, hein, ce n'est pas n'importe qui, les parisiens, les chefs, là, les spécialistes, on dirait, les prêtres, les curés, quoi, on peut bien comprendre, hein, que celui, parmi vous, qui est sans péché, jette la première prière contre elle. Et c'est en de nouveau baissé qu'il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, quand ils entendirent que Jésus dit que celui qui a pas fait de faute jette la première prière, ils l'accusaient dans leur conscience, ils se retiraient un à un. Depuis les plus âgés, donc les plus spécialistes, là, j'imagine, jusqu'au dernier, et Jésus reste à seul avec la femme qui était là en même temps. Le temps de Jérusalem, c'est pas comme ici, on s'assied pas sur des bancs, le monde est debout, on s'assied à terre, les boules, ça vient, on entre, on sort, on va apporter des sacrifices. Ces prêtres qui étaient venus accuser cette femme auprès de Jésus, les plus âgés de ces prêtres, on dirait les plus spécialisés, se sont retirés, puis les autres, puis les autres, puis on l'a regardé, les autres aussi. Pour finir, il n'y avait plus personne qui était là, même pour regarder ce qui se passait ou entendre les désolations de cette femme qui devait certainement demander pitié. Vous voyez, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, les autorités n'ont rien inventé. C'était bien la loi. D'ailleurs, cette loi est claire. Dans le livre du Exode, chapitre 20, verset 14, des dix commandements, tu ne connaîtras pas d'adultère. Ces gens n'ont rien inventé. Cette femme a commis d'adultère. En plus, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Ça se pourrait être amoureux d'un prêtre qui était dans le temps, on ne l'en sait rien. De toute façon, si elle a été prise au défaut d'adultère, c'est qu'il y avait au moins de personnes. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas d'une histoire. Voilà. Ils ont fait ce que la loi disait. Et c'est ça le type des religions. Les religions ont tous inventé des choses à faire. Et si vous vous confirmez à ce qu'ils ont donné, c'est bon, vous irez au paradis. Mais n'allez surtout pas commettre une infraction. Jésus ne s'est pas fâché, Jésus n'a pas aidé la voie, Jésus n'a pas commencé à faire un serment ou pas possible. Il a simplement dit, il n'a même pas rejeté la présentation du texte du démonnement, une personne dans la ville doit être tuée, il n'a pas contrédi ça. Il a simplement dit que celui qui n'a pas fâché jette la première clé. Et comme il dit qu'il n'a pas fâché, il n'a pas dit que celui qui n'a pas commis l'adultère que celui qui n'a pas fâché. Et pas fâché, c'est quoi ? C'est ce qui se passe dans la tête. On n'a peut-être jamais commis l'adultère, vu que nous qui sommes ici, mais est-ce que nous n'avons jamais pas commis l'adultère dans notre tête ? Je n'oserais pas dire non. Vous voyez ? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur ? Et moi, je me permets, ou je me permettrais, de juger, de condamner quelqu'un qui aurait commis un péché qui lui est vérifiable. La religion, c'est ça. Si vous êtes conforme à la religion, vous faites vos pèlerinages, vous faites tout ce qui est demandé, vous avez là-bas, là-bas, vous en avez de l'argent, vous faites tout ça. Alors, ça vous donne quelque part, pense-t-il, le droit de mettre le droit sur quelqu'un. Puis, effectivement, on n'a pas bien fait, on a commis un péché, ça ne peut-être, ça n'a pas rien, pour qu'il soit condamné par Dieu. C'est s'essayer de connaître vraiment d'un grave. C'est négonnaître de manière totale la bonté de Dieu pour ses créations, ses créatures. Et nous, les évangéliques, faisons attention, parce que nous avons aussi une petite, comment dirais-je, une petite adame, quoi. Tu es baptisé ? Ah oui, non, j'étais baptisé par ma mère, bon, tu n'es pas baptisé. Et tu voudrais chanter à l'église ? Tu sais, tu n'es pas baptisé, ça ne me va pas. Ah ben si, j'ai été baptisé, j'ai été baptisé comme, en fait, dans l'église. Oui, mais tu as été immergé dans l'eau ? Non, pas vraiment. Il n'y a même pas assez d'eau dans le baptistère, donc je n'ai pas été immergé. Il m'a entendu ça. Ah, tu n'as pas été immergé, mais ton baptême n'est pas vraiment. Ah, tu as fait ça dans telle église, dans telle dénomination, c'est pas mal là, qu'il faut recommencer. Nous sommes comme ça avec des lois, des lois qui sont peut-être bonnes, certaines, mais qui nous arrangent bien. Souvent, on fait notre propre magnifique, vous savez, des lois que nous avons observées et que nous aimerions si tout le monde observe. Et s'il ne l'observe pas, au pape, il ne peut pas être membre de l'église, il ne peut pas, elle ne peut pas, ça aussi. Oui, nous avons ces lois, même si ces lois sont justes, peut-être, souvent ces lois sont proposées, appliquées, sans d'amour, sans sensibilité. Et nous sommes tous différents, tous différents. Et qui peut dire dans sa vie qu'il a toujours un chez-droit comme une ficelle, bien entendu, personne ne peut dire ça. Et ces autorités religieuses sont là avec Jésus. Alors je continue les lectures, je suis versé 11, et s'étant de nouveau baissé, ils écrivaient à terre quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient les uns des autres. Jésus n'a pas arrêté l'histoire là, il continue. Alors, s'étant relevé dans Jésus et ne voyant plus personne que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? » Il y en avait beaucoup, ça devait être bruyant. Vous savez, quand on veut quand on veut quelqu'un, c'est bruyant. Pousse en pied, pousse en pied. Personne n'a pas qu'il condamné. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sans être en colère, sans fâcher, sans faire monter le trait, sans l'accuser d'autre. Elle répondit, « Non, Seigneur » et Jésus lui dit, « Je ne te condamne plus, je ne te condamne pas, moi non plus, va, et ne pêche plus. » Ça, c'est vraiment la grâce. Vous savez, quand on a la grâce de Dieu, ce n'est pas qu'on est entré dans une nouvelle religion parce que parfois, on met tellement en avant notre communauté, sa communauté, qu'on a l'impression que c'est la communauté où on est qui sauve. Mais non, la communauté ne sauve rien du tout. Ce qui sauve, c'est le pardon tenu par le Seigneur Jésus-Christ parce que le Seigneur Jésus-Christ a payé pour les comptes que nous avons commises. Alors, si nous sommes quelqu'un qui défendons notre foi, c'est celle-là. Je suis pardonné. Tu vas aussi avec toi ? Ah bon ? Pourquoi tu vas aussi avec toi ? Parce que tu es bien ? Parce que tu vas dans tel groupe où tu fais ceci, tu fais cela ? Non, pas du tout, certainement pas. Mais parce que Dieu m'a pardonné. Pardonnez-toi ? Ah ben, tout le monde n'a pas commis l'adultère, évidemment. En tout cas, physiquement. Ici, vraiment, elle a été prise sur la fête. Mais dans notre cœur, qu'est-ce qui s'est déjà passé ? Est-ce que nous sommes toujours très justes dans notre fête ? Est-ce que nous avons toujours l'amour de Dieu pour notre prochain notre cœur ? Moi, je n'oserais pas le dire. Quand je fais des écoles, je ne voudrais pas le dire quand même. Je n'oserais même pas le dire pour ceux qui le sont proches. Pensez bien. On est comme ça. C'est ça, la religion. La religion, c'est les guides qui nous imposent une série de préceptes à observer. Si vous les observez, ça se voit, alors c'est bon. Notre cœur, comme dit le Proverbe, qui est tortueux par-dessus tout, tortueux. Il y a des trucs là-dedans qui ne sont pas belles à voir. Tous, tous, y compris chez les autorités religieuses. Les chefs religieux, ils sont faciles. Ils vivent quelque part dans leurs bulles. dans leurs confinements, dans leurs bulles, dans leurs silos. Par en fait, le mot silo est un mot bien connu chez les Américains. Il est utilisé pour un régroupe de deux ou trois personnes. Un silo. Ça fonctionnait ce silo et a amené une nouvelle personne par le monde à ce silo. les chefs religieux, ils sont faciles. « Écoute, les religions, c'est comme ça. Si tu voles, on te coupe ta main droite. Alors, ils ne volent pas, évidemment, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre sa main. Leur main. Mais quelle est la vie de leur foi ? Est-ce qu'on observe cette mort parce qu'on a peur d'avoir la main coupée ? Nous dirons « Tu mens, tu as menti. » Nous avons tous connu ça dans notre enfance. Mais tu vas faire pénitence. Tu vas d'abord confesser et tu vas faire pénitence. Tu vas payer. Tu vas faire 10 kilomètres dans la forêt ou je ne sais pas quoi. Tu vas faire pénitence. Tu vas essayer de te racheter avec tes efforts. Eh, toi, tu ne te vois pas souvent à l'église travailler le dimanche, toi. Tu sais que le dimanche, c'est les jours du Seigneur. On ne travaille pas le dimanche. Oui. Je ne peux pas ne pas travailler le dimanche. mon entreprise fonctionne comme ça aujourd'hui. Attention. Attention. Tu, tu, tu. Facile à dire. Facile à accuser en tant que religieux ceux qui ne pratiquent pas ceux que nous pensons être essentiels. Cette femme est là au milieu de la croûte. J'ai déjà essayé d'imaginer la situation. Il y a des milliers de personnes là. Ça va, ça vient, ça vaut le Shabbat. Et cette femme, elle a raté. Horrifié. D'abord, ces grands faits-là en biais avec le contraire visible. Lapider cette personne. Et lapider, c'est prendre des pierres et il y en a partout là. Et le jeter jusqu'à ce que la femme meure. Même celui qui n'a rien à voir avec cette femme est à dire prendre une pierre parce qu'il faut respecter la loi de Dieu. Il ne faut pas que le péché entre dans le temple. Vous avez déjà vu des films, c'est des films bien sûr, où on nous montrait par contre à l'époque de l'Inquisition des gens qui étaient lapidés, torturés parce qu'ils faisaient autre amour. J'ai lu un livre, pour moi le confinement à ça, on peut le dire beaucoup, un livre sur la persécution des chrétiens protestants. Ça se passe à Bruxelles sur la Grande-Presse. Combien de gens ont été brûlés publiquement. Des gens importants comme le comte de Rome, mais aussi M. et Mme Toubon, ont les brûlés. Et les gens venaient voir, quoi. Et ils avaient tous les bonnes idées pour dire que c'est bien fait pour eux, ça leur apprendra à ne pas être catholiques, quoi. Et ils sont durs aussi, je trouve. Bien sûr, on ne brûle personne, on n'habite personne aujourd'hui. et nous sommes durs quand un enfant prend un autre chemin. On ne peut pas comprendre. Enfin, c'est pas comme ça que je t'enseigne, effectivement. Mais il prend un autre chemin. Et les autres, ah, ton fils, on ne voit plus, ou ta fille, ou ceci, ou ceci. On est embarrassé, quoi. On est gêné, les enfants, oui, là. la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, parce que si elle est comme ça, quelque part, cette paponde, hein, et on reçoit parfois des possibilités de recevoir des pierres, quoi. Alors, la pénitence, elle est variée, hein. Aujourd'hui, c'est peut-être moins qu'autrefois, mais tu as travaillé dimanche, tu vas faire le... tu vas prier à genoux pendant une demi-heure. Je vous raconte ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, hein. Tu n'es pas nul dimanche, tu vas faire pénitence. Je veux te voir une dernière semaine, hein. Pendant l'instant. Sans parler des fois où les gens venaient se confesser, ou publiquant. Voilà. Ça avait péché, quoi. J'ai connu ça dans mon âge, ça. Ça ne me choquait pas vraiment, parce que c'était comme ça. Mais aujourd'hui, je me dis quand même, tous ces gens qui ont vécu ça, combien sont restés dans l'Église jusqu'à la fin de l'année. Mais je me dis aussi combien sont venus du Seigneur, en réalité. Parce que, peut-être, ils avaient fait quelque chose qui ne vous parlait pas, sans doute, sûrement. Mais ils aimaient le Seigneur. Ils avaient compris que tout était grâce. Alors ça, c'est la femme qui est coupable. Je vais accélérer, parce que ma femme n'est depuis qu'elle est pensionnée, qui n'avait pas de parole. On a un peu raison. Je vais raccourcir, mais je vais quand même vous lire un texte de l'Apocalypse, chapitre 20. Verset 11, l'Apocalypse, l'Apocalypse, l'Apocalypse. Puis je vis un grand trône blanc, c'est la vision qu'un Jean, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne trouvait de place pour eux. Donc, on est loin dans l'histoire de l'humanité. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre qui couvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, tous les morts. J'apprécie ce qui était écrit dans les livres. Dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en l'aide. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort qui est en l'autre. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Deux livres. Les livres et un livre. Un livre dans lequel sont écrits le nom de tous les rachetés. Ce n'est pas de tous les protestants ou les bouddhistes ou les musulmans. Il y avait les musulmans, il y avait les bouddhistes, il y avait tout ce qu'on voulait. Mais le nom de ceux qui sont écrits dans ce livre sont ceux qui ont bien compris que le Christ a été crucifié à leur place. Ils ont bien compris que ce n'est pas par les mérites des hommes quels qu'ils soient qui peuvent s'entrer dans le royaume de Dieu. Ils ont bien compris que c'est Jésus Christ qui sauve et lui seul. Que l'on soit juif, pas juif, musulman, pas musulman, chrétien, blanc, noir, c'est pour tout le monde la même chose. Est-ce que tu crois que Christ a donné sa vie pour toi ? Il y avait une prière que j'ai entendue. C'est Agnès pour sa maman. Qu'elle puisse croire simplement, déjà, que le chemin de la vie éternelle c'est Jésus Christ. Et celui qui a compris ça et qui le reconnaît que c'est pour lui, on a vol lapidé, ça ne changera rien à l'éternité. Dieu sait. Dieu connaît mon cœur, il connaît le nôtre, notre cœur. Il connaît nos intentions, il connaît nos motivations. Il connaît aussi nos façons de faire. Parfois, nous faisons les choses parce qu'on a envie que Dieu soit content de nous. Bien sûr, on fait les choses pour plaire à Dieu, bien sûr, mais ça ne change rien. Moi, mon père, que j'aimais beaucoup, particulièrement, il n'est pas moi mon père plus mon père, c'est mon père. Encore que lui, il était humain de clair, comme il le savait. Moi, j'ai des reconnaissances infinies pour certains. J'ai eu deux frères et deux sœurs, plusieurs que moi, qui sont ces vrais enfants. Jamais, au grand jamais, je n'ai vu une différence en quoi que ce soit. Je n'ai découvert que je n'étais pas qui n'était pas mon père quand j'avais 18 ans. 18 ans, c'était grand, hein. J'étais éclamé. Jamais vu quoi que ce soit différent. Rien. J'étais adopté comme les autres. Les autres, c'était ses enfants. Le Seigneur est comme ça. Alors, si je suis adopté par le Seigneur, par sa grâce, eh bien, je veux être reconnaissant, je termine, en citant le texte théologique de Paul, verset 21 à 28, que je termine avec ça. Je vous le promets. Mais maintenant, c'est la loi, c'est la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. notre ancienne personne. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'est pas comment, mais tous ceux qui croient que c'est par Jésus-Christ que la grâce vient. il n'y a point de distinction. Or, tous, les humains, ont péché et par cela même qu'ils sont privés de la mort. Il n'y a pas quelqu'un qui naît sans péché. Il n'y était sans péché, mais il n'y a pas qu'on a pas de péché. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang et c'est lui. pour ceux qui croiraient victime expiatoire afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Au temps de sa patience depuis la création jusqu'à ce qu'il vienne Jésus. Il est resté patient envers tous. Mais quand Jésus est venu, il a donné sa vie, il a fait que c'est fait pour nous sur l'histoire comme moi. Ceux qui croient pas simplement l'histoire historique de sa mort, mais pourquoi il a fait qui il est tel reçoit la vie éternelle. Il est enfant de Jésus-Christ. La religion, c'est toi t'as péché, toi t'as prophétie, toi t'as été à l'église pendant dix ans. Ça, c'est la religion. Quelle qu'elle soit. Mais la grâce, ça, c'est beau. Et je suis fier de pouvoir servir la cause de la grâce parce que c'est un bon message que nous pouvons partager tous. Et que bien sûr, nous voulons aussi vivre, parce qu'il faut évidemment, si j'en parle, vivre cette grâce de Dieu. Sachant qu'après tout, je n'ai pas de mérite. tout leur mérite revient à Dieu. Et si Dieu utilise les qualités, les nôtres, les vôtres, et bien que son nom soit béni, je le fais pour toi, c'est-à-dire, simplement. Mais parce qu'il y a tout le fait, que le nom du Seigneur soit béni. Ne jetons jamais la pierre à quelqu'un qui a péché. Fréchement la grâce. Prions. Ô notre Dieu, notre bon Père, nous nous remercions pour tes bienfaits. Vraiment un texte des textes. C'est bon. extraordinaire de puissance, d'illumination. Dans ce temple, cette foule qui était là, tout le monde est parti. Ils sont sans doute tous gênés d'avoir pu imaginer que lapider quelqu'un c'était une grande chose. C'est vrai qu'elle était coupable. C'est moins compliqué. Mais il n'a pas à pécher. Il a demandé de ne plus pécher. Seigneur, nous nous propons souvent avec des façons de vivre et le péché. Le péché, c'est faire ce que tu ne veux pas qu'on fasse. Là, nous devions bien faire la différence. Et si ton frère a péché, va retrouver ton frère et dis-lui qu'il change de voix. S'il t'écoute, t'a gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, il s'arrangera avec lui. Ce n'est pas à moi, Jésus. Ce n'est pas à moi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour les cantiques. Merci pour les prières. Merci pour ta pénédiction. que la grâce de Dieu, la paix du Christ Jésus, la plénitude de l'Esprit Saint sont sur nos pouces, sur nos familles, sur nos foyers, sur nos projets, sur nos vies. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.